Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence enregistrée destinée à vous donner les clés pour comprendre l'oeuvre du célèbre Léonard de Vinci. Alors l'oeuvre de Léonard est riche et espérez vous la présenter en une seule conférence, c'est vraiment impossible, mais Léonard fut un artiste de son temps et il est plus simple de comprendre son oeuvre et sa pensée en le resituant dans son contexte et en se focalisant sur quelques points clés. Alors je vous propose de partir sur les traces du peintre le plus célèbre du monde. Et pour commencer, je vous propose de regarder ce portrait de Léonard de Vinci. Alors il existe en fait très peu de portraits authentifiés de Léonard, le mythe de l'image de Léonard avec ses grands cheveux habillés à la mode de la Renaissance, c'est vraiment une image qui s'est forgée au fur et à mesure des siècles, mais qui n'a pas forcément d'existence vraie, précise, en tout cas avec des documents d'époque. Ce dessin que vous voyez là, c'est un dessin qui le montre déjà assez âgé et qui fut sans doute exécuté lors de son séjour en France par son élève Francesco Melzi, mais l'attribution n'est pas tout à fait certaine. Et donc par analogie, on a souvent identifié Léonard dans des dessins montrant un homme d'aspect similaire, mais même l'autoportrait que vous voyez maintenant à l'écran, qui est un autoportrait présumé et qu'on a beaucoup reproduit, n'est pas du tout certain. Et en fait, peut-être que c'est un dessin de Léonard, mais qui représente quelqu'un d'autre, ou peut-être que ce n'est même pas un dessin de Léonard. Donc l'aspect du maître reste un peu mystérieux, et c'est ce qui fait aussi partie du charme de cet artiste. Pour essayer vraiment de structurer un peu cette conférence, et puis d'être un peu efficace, je vous propose en fait vraiment de vous donner quelques clés pour comprendre l'œuvre de Léonard. Et la première clé que je vais vous donner, c'est quatre lieux importants pour lui. C'est un artiste qui a beaucoup voyagé, il a vraiment séjourné dans de nombreuses villes, mais comme beaucoup d'artistes de son temps, il est aussi tributaire des commandes, et de la situation politique et économique. Et donc, en fonction des moments de sa vie, des aléas de l'histoire, eh bien il y a des lieux dans lesquels il va séjourner plus longtemps, et qui vont aussi marquer de manière plus importante sa vie et sa carrière. Alors juste avant de commencer avec les lieux phares de Léonard de Vinci, je vous rappelle quand même que l'Italie de Léonard de Vinci n'est pas tout à fait la même que la nôtre. À son époque, l'Italie n'est pas un pays unifié. Il y a souvent des guerres entre les différentes régions, et chaque région possède un système politique différent. Il y a des duchés, il y a des républiques, il y a des monarchies. Donc voilà, vraiment, en fonction des moments, ça va être parfois plus intéressant pour les artistes de passer par une république ou par un duché. Ça va leur apporter des commandes différentes, un statut différent, une stabilité plus ou moins importante. Premier lieu qui est évidemment associé à Léonard de Vinci, c'est la ville de Vinci. Léonard, il est né dans cette ville en 1452. C'est une petite ville qui se trouve à côté de Florence. Et il est le fils naturel d'un auteur qui s'appelle Pierrot et d'une paysanne nommée Caterina, qui se mariera quelques années plus tard. Mais il n'est pas, du coup, l'enfant légitime du notaire, puisque ses parents ne sont pas maris. Et c'est la raison pour laquelle il ne porte pas le nom de famille de son père, mais que dans les documents de son temps, on le désigne bien sous cette appellation Léonardo di Serpiero da Vinci. Léonard, le fils de maître Pierre de la ville de Vinci. On a beaucoup spéculé sur sa condition de fils illégitime, mais sachez qu'en fait, il a plutôt été choyé dans son enfance. Il a été élevé non pas par sa mère, mais par son père, qui s'est marié quatre fois, mais qui n'a eu de second enfant qu'en 1476. Donc à cette époque, Léonard de Vinci, il avait 24 ans. Donc en fait, il n'a pas vraiment connu ses demi-frères. En tout cas, il n'a pas été élevé avec ses demi-frères. Et pendant assez longtemps, il a été le seul enfant de la maison de son père. Et donc, il a été plutôt choyé par ses belles-mères, en fait. Le deuxième lieu important pour Léonard de Vinci, ça va être la ville de Florence. Je vous ai dit que Vinci, c'est juste à côté de Florence. Et en réalité, le père de Léonard de Vinci va s'installer assez rapidement dans la ville de Florence comme notaire accrédité auprès de la seigneurie. Alors déjà, auparavant, il avait beaucoup de liens avec la ville de Florence. Et on peut comprendre que lorsqu'il décide de placer son fils comme apprenti chez un peintre, eh bien, ils choisissent un peintre florentin. Et pas n'importe quel peintre florentin, on en reparlera. Mais Léonard de Vinci, il a vraiment travaillé dans l'atelier d'un des artistes les plus importants de son temps, Andrea del Verrocchio. Le tableau que je vous montre ici, le baptême du Christ, c'est sans doute un tableau réalisé à quatre mains avec Verrocchio. Là, on est vraiment dans les années 1470. Léonard de Vinci, il a à peu près 20 ans. Il a a priori fini son apprentissage auprès de Verrocchio. Et d'ailleurs, il va s'installer comme peintre indépendant. Il va être admis à la Guilde des peintres à l'âge de 20 ans, donc en 1472. Pour autant, il ne va pas quitter complètement l'atelier de Verrocchio. En fait, il va continuer à travailler avec Verrocchio. Et leur collaboration va être assez fructueuse. En fait, le vieux maître sait qu'il peut se reposer sur cet ancien élève de talent et qu'il est sûr de sa manière de faire. Et le jeune peintre, qu'est Léonard, ça lui permet d'avoir du travail, puisque par l'intermédiaire de Verrocchio, il obtient des commandes, ou en tout cas, il participe aux commandes de son maître. Donc, il ne quittera véritablement l'atelier de Verrocchio qu'en 1479. Et à ce moment-là, il va avoir du mal à assurer les délais de ses commandes personnelles. Il cherchera donc à ce moment-là à avoir un statut un peu plus stable, qui lui évite de devoir courir après les commandes et de devoir respecter des délais. Et ce statut miraculeux, c'est le statut de peintre de cour. Mais pour ça, il va être obligé de quitter Florence, puisqu'à cette époque, Florence est une république. Donc, même si les Médicis sont des commanditaires extrêmement importants pour les artistes, il n'offre pas forcément de statut de peintre de cour. Donc, pour avoir le statut de peintre de cour, Léonard de Vinci va partir à Milan. Alors, il a peut-être été encouragé par Laurent de Médicis à se présenter à la cour de Milan. Il est possible d'ailleurs qu'il ait eu des lettres de recommandation. En tout cas, il va postuler vraiment auprès du duché de Milan. Et il va, en fait, vanter toutes les activités qu'il est capable de réaliser. Donc, il parle de peinture, de sculpture, mais aussi de musique et de conception militaire. En fait, Léonard sait très bien à qui il s'adresse. À cette époque, la ville de Milan est dirigée par Ludovico Sforza. Ludovico Sforza, c'est un contemporain de Léonard de Vinci. Il est né en 1452. Et il vient juste d'accéder au trône ducal en qualité de régent. Il a des espoirs, en fait, pour diriger le duché un peu lui-même. Mais il sait très bien que sa position est assez instable. Et du coup, Léonard de Vinci, quand il arrive avec une proposition d'inventeur militaire, eh bien, ça va séduire la personnalité de Ludovico Sforza. Alors, il rentre assez rapidement, donc, dans l'orbite de cette cour. Mais il ne va pas tout de suite avoir un vrai contrat de peintre de cour. Il faudra attendre les années 1489-1990 pour ça. Les premières années, en fait, il travaille pour la cour, mais il n'a pas de salaire régulier. Il attend avec impatience la possibilité d'avoir un vrai salaire. Donc, Léonard arrive certainement en 1482 à l'âge de 30 ans à Milan et il va y rester pendant 18 ans. Donc, c'est durant cette période qu'il va mettre au point les caractéristiques essentielles de son style et les portraits de la belle ferronnière ou de la dame à l'hermine ou même la scène de Santa Maria delle Grazie. C'est des œuvres qui datent de cette période et qui montrent vraiment déjà la maturité de son travail. Il va aussi obtenir des commandes assez variées à la fois du duc de Milan, donc Ludovico Sforza, mais aussi de la part des Français. Vous savez qu'on est dans cette période où le Milanais attise toutes les convoitises et par moments, le Milanais devient français. Et justement, en 1499, l'arrivée des Français à Milan va obliger Léonard de Vinci à quitter la ville. La situation actuelle n'est pas très propice pour les artistes et Léonard de Vinci, qui est un artiste déjà assez connu, va trouver du travail ailleurs. Alors, il va commencer par passer par Mantoux, puis par Venise. Il va d'ailleurs être employé comme architecte et ingénieur militaire par les Vénitiens. Et puis, il va faire de nombreux voyages en Italie du Nord. Il a un peu la bougeotte à ce moment-là. Il va même séjourner à Rome, quelques temps. Et puis, en octobre 1503, il retourne s'installer dans la ville qu'il connaît le mieux, la ville de Florence, où il va remplir le rôle d'ingénieur de guerre. Mais il se réinscrit aussi à la guilde de Saint-Luc, c'est-à-dire à la guilde des peintres. Et c'est un moment charnière, vraiment, dans l'histoire de l'art. Parce qu'à partir du début du XVIe siècle, Florence est vraiment l'épicentre de toutes les modernités artistiques. Et à Florence, on trouve à cette époque les trois grands maîtres, c'est-à-dire Michel-Ange, Raphaël et donc Léonard. Donc l'émulation entre ces trois artistes, qui ne sont pas tout à fait du même âge, Léonard est plus âgé que Michel-Ange et Raphaël, mais l'émulation entre ces trois artistes est vraiment importante et ça va devenir un élément aussi important de la création artistique. C'est de cette époque que date la Joconde, qui est clairement une sorte de chef-d'œuvre dans la carrière de Léonard, parce que c'est une œuvre très aboutie, en fait. C'est un peu l'aboutissement de toutes les recherches artistiques que Léonard a pu faire autour du thème du portrait, à partir de ses premières expériences à Milan, et jusqu'à, ici, cette version, donc, pour un bourgeois florentin. Et donc, une version qui est très aboutie de cette représentation du portrait, à la fois portrait d'apparat, mais aussi portrait dans lequel on va s'intéresser à la psychologie du personnage. Et puis ici, l'arrière-plan est aussi important, avec l'apparition d'un paysage à l'arrière-plan, ce qui est assez nouveau pour l'époque. Alors, la période florentine n'est pas une période, donc, toute calme pour Léonard, puisque c'est une période où il n'a plus de contrat avec une cour, donc il est obligé de trouver des commandes, que pour lui, ce n'est pas toujours facile de suivre les délais. Et puis, il y a des aléas de l'histoire qui fait que, parfois, Florence va lui commander des œuvres, et puis parfois, il est obligé d'aller chercher un peu ses commandes ailleurs. Et d'ailleurs, en 1513, il finit par quitter Florence pour s'installer à Rome, et il va travailler quelques temps pour Julien de Médicis. Mais cette période est très courte et elle n'a pas forcément beaucoup d'impact dans la carrière de Léonard. Par contre, vous le savez, à partir des années 1516, Léonard va terminer sa vie dans un endroit qui nous est plus proche, puisqu'il va s'installer en France. Donc, vous pouvez vous souvenir de la date de 1515, c'est la victoire de François 1er à Marignan, et ça lui ouvre les portes du Milanais. À ce moment-là, François 1er en profite pour rencontrer des artistes qu'il souhaite faire venir en France. Il va donc rencontrer Léonard à Bologne. Il va lui passer une commande pour un lion mécanique dont la poitrine s'ouvre pour laisser voir des fleurs de lys. Léonard va donc se retrouver proche de François 1er. Et dès que François 1er lui propose de venir en France avec un poste de peintre de cour, eh bien, il accepte l'invitation. Il est déjà assez âgé à cette époque. Il arrive donc en France en 1516 et il vient accompagner de trois chefs-d'œuvre, puisqu'il amène dans ses bagages la Joconde, la Saint Anne, la Vierge et l'Enfant et le Saint Jean-Baptiste dont je vous reparlerai tout à l'heure. Il va loger donc à côté d'Empoise au château du Clos Lucé et il va être employé essentiellement par François 1er comme ingénieur, architecte et sans doute aussi metteur en scène pour des réceptions et des fêtes. Mais il ne peint pas, il n'y a donc pas vraiment de peinture de Léonard de Vinci réalisée en France. Quant à l'image que vous voyez à l'écran, ce qui est un tableau d'Ingres donc peint au XIXe siècle et qui représente Léonard de Vinci mourant dans les bras de François 1er, eh bien ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est une invention racontée par Vasari au XVIe siècle et qui a finalement fait un peu boule de neige et beaucoup d'artistes ont peint ensuite cette scène très mélodramatique. On voit François 1er au chevet de Léonard de Vinci mais malheureusement Léonard de Vinci n'est pas mort dans les bras de François 1er mais il est quand même mort au Clos Lucé et il est enterré donc sur la terre française. Alors pour comprendre Léonard de Vinci maintenant qu'on a fait le tour un peu géographique, je vous propose 6 autres aspects de son travail, 6 clés pour mieux comprendre un peu le personnage, ce qu'il a dans la tête, ses centres d'intérêt et puis son travail. Alors la première clé pour moi qui est vraiment importante, c'est l'influence de Verrocchio. Tout indique que Léonard a eu une éducation assez soignée, son père qui était notaire lui a fait suivre une éducation où il a appris à lire, à écrire, à compter, ce qui peut nous paraître évident mais qu'il n'est pas forcément pour tous les artistes de la Renaissance puisqu'on n'a pas forcément besoin de connaître les mathématiques, de connaître bien l'écriture, en tout cas pas systématiquement et puis il y a des artistes qui rentrent en apprentissage très jeunes, vers l'âge de 10 ans alors que Léonard de Vinci, il est rentré en apprentissage, il avait déjà 15 ans sans doute donc il a eu le temps d'apprendre des choses avant. Ensuite, l'atelier de Verrocchio, ce n'est pas n'importe quel atelier, c'est un atelier de peinture mais aussi de sculpture, de travaux, de décoration donc c'est ce qu'on appellera un atelier un peu polytechnique et donc Léonard de Vinci, s'il maîtrise plusieurs techniques, c'est aussi parce que dans l'atelier de Verrocchio, il a appris plusieurs techniques. Ce n'est pas le seul artiste à travailler de cette manière, ça fait vraiment partie des formations de beaucoup d'artistes de la Renaissance. Donc il va profiter de l'influence de Verrocchio et Verrocchio à cette époque, c'est un artiste important dans le domaine de la sculpture puisque Verrocchio, c'est un peu l'aboutissement aussi des recherches sur la forme que les sculpteurs du début du XVe siècle ont commencé à mettre en œuvre et qui va se trouver dans une version proche de la perfection avec Michel-Ange. Verrocchio, c'est un peu le chénon manquant entre Donatello et Michel-Ange, si vous voulez. Donc Verrocchio, ce qui l'intéresse et qu'on peut voir ici dans l'incrédulité de Saint Thomas, c'est vraiment de capter en fait la forme, le mouvement, d'essayer de raconter aussi un récit, de travailler sur l'expressivité et d'utiliser en particulier l'ombre et la lumière qui vont s'accrocher sur les reliefs et dans les creux pour raconter son histoire et transmettre des émotions. Dans cette incrédulité de Saint Thomas, vous voyez qu'on est figé à un moment intense de la scène qui est le moment où Saint Thomas s'apprête en fait à toucher la plaie du Christ et à pouvoir donc avoir la preuve de la résurrection. Si on compare cette sculpture de Verrocchio avec les dessins de draperie de Léonard de Vinci, on se rend vraiment compte comment Verrocchio a influencé la pensée de Léonard. Les draperies que vous voyez sur ce dessin, c'est des draperies qui ont été dessinées à partir de toiles qui étaient recouvertes d'argile, qui étaient imprégnées d'argile et qui étaient sans doute posées sur des reliefs de terre pour donner des formes et pour donner l'impression qu'il y avait des personnages dessous. Et donc, ça veut dire que Léonard de Vinci, quand il fait les dessins de ses draperies, il ne dessine pas à partir simplement du tissu. Il décide à partir d'un tissu qui lui-même est déjà presque que de la sculpture puisque si ce tissu est enduit d'argile, c'est un peu comme si on avait déjà un volume en plâtre. Et donc, pour travailler, Léonard s'intéresse dès le départ à cette dimension de l'espace, du volume. Il va travailler les reliefs et les creux comme dans la sculpture. Et d'ailleurs, on peut vraiment comparer les sculptures de Verrocchio et les dessins de Léonard de Vinci. on va retrouver les mêmes plis, on va retrouver vraiment la même aussi, la même présence du corps sous les drapés. C'est vraiment des choses qui sont très similaires. Donc, l'influence de Verrocchio, elle a un impact vraiment sur plusieurs aspects de la carrière de Léonard. D'abord, le fait qu'il soit pluridisciplinaire. Ensuite, son intérêt pour l'espace, le volume, le corps et puis les effets d'ombre et de lumière pour créer effectivement un effet dramatique. Et puis, bien sûr, il va retenir aussi de Verrocchio la leçon d'un sujet narratif, d'une histoire en train de se dérouler. Deuxième influence ou deuxième aspect, je dirais, qui impacte énormément la carrière de Léonard, c'est l'intérêt qu'il va développer pour les sciences. Et je dis sciences, mais en fait, c'est vraiment tous les domaines de la connaissance que ce n'est pas que les sciences. Donc, on sait que Léonard a été passionné de beaucoup de choses parce qu'il nous reste aujourd'hui une masse considérable de manuscrits et de dessins dans des cahiers, sur des feuilles séparées. Et ces éléments ont donné vraiment cette image de l'artiste un peu universel qui connaissait tous les sujets, qui s'intéressait à toutes les sciences. C'est vrai que si on compare la somme de dessins autour de thématiques scientifiques par rapport à son travail de peintre, on a un déséquilibre que l'œuvre de Léonard de Vinci, c'est une trentaine de peintures. Plus d'un tiers a disparu. Il nous reste aujourd'hui un quart de ces trente œuvres qui sont d'attribution certaine et quelques œuvres qui sont un peu plus discutées. Par contre, les manuscrits, on en a pléthore. Et ces manuscrits, ils mélangent à la fois des textes et des images. Et c'est intéressant à feuilleter puisqu'on se rend compte qu'ils s'intéressent à tout ce qui peut être de l'ordre de problèmes de savoir autour de la mécanique, autour de la botanique. Ça peut être aussi la faune, ça peut être l'anatomie. Enfin, il y a vraiment des domaines extrêmement vastes, extrêmement variés. Et c'est vrai que cet enchevêtrement de notation et d'observation, c'est une sorte d'accumulation d'un savoir qui peut sembler aujourd'hui prodigieux. Mais si on prend le temps de le regarder, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, c'est un savoir qui n'est pas très articulé. C'est-à-dire que Léonard de Vinci, il a vraiment mis bout à bout tous les sujets qui lui passaient par la tête. On voit bien dans sa façon de travailler en fait que c'est un artiste, c'est un scientifique qui saute du coq à l'âne, qui va d'une pensée à l'autre et qui ne va pas toujours au bout de chacune de ses pensées. Ensuite, on se rend compte aussi que même s'il lisait et écrivait beaucoup, c'est-à-dire il lisait beaucoup de théories qui avaient été publiées avant lui, eh bien, il ne lisait pas les journaux, les mémoires et les autobiographies. Donc, en fait, il ne s'intéressait pas tellement à tout ce qui était contemporain, à l'histoire contemporaine. Par ailleurs, il maîtrisait assez mal le latin, ce n'était pas un homme de lettres au sens strict, et il ne lisait pas du tout le grec, ce qui est en fait une contrainte puisqu'il ne pouvait pas lire tous les documents qu'il aurait pu espérer lire ou qui avaient été écrits avant lui. Ce qui fait que dans ses carnets, on se rend compte que pour avoir cette somme de connaissances, pas sa seule solution, alors pas sa seule solution, mais l'une des solutions qu'il a trouvées, c'est d'observer la nature, c'est d'observer ce qu'il avait autour de lui et de noter toutes ses observations. Et donc, à partir du moment où il note ses observations, il est vraiment dans son rôle presque, je dirais, d'artiste qui observe le monde. On est à la période où se développe la pensée humaniste et Léonard n'est pas du tout le seul artiste à s'intéresser à l'observation parfois extrêmement minutieuse du monde qui l'entoure parce que finalement, cette observation, elle va se retranscrire dans son activité d'artiste. À la différence, par contre, d'autres artistes, Léonard, il note tout. Il écrit dans ses petits carnets, il dessine énormément de choses, ça va de théorie optique jusqu'à l'analyse de vol d'oiseaux, par exemple. Donc vraiment, il y a une dimension un peu, je dirais, surfaite du rôle que peuvent avoir ces dessins et tous ces carnets chez Léonard de Vinci. d'autant qu'il a eu plusieurs fois dans sa vie l'ambition d'écrire et de publier des traités sur l'art et notamment sur l'art de peindre et qu'il est fort probable que beaucoup de ces documents aient été en fait des versions de futurs projets de traités sur l'art. Alors, c'est resté à l'état d'inachèvement comme c'est parfois le cas aussi de ses peintures parce que ses contemporains le disent aussi, il était facilement distrait, il était assez vite sujet à l'ennui ou aux doutes et il n'a jamais réussi en fait à organiser l'ensemble de sa pensée en un tout cohérent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant mais ça veut dire que évidemment il y a des artistes ou il y a des penseurs ou des philosophes de son temps qui ont réussi à mener à bien ce genre de projet et ce n'est pas le cas de Léonard. Maintenant, ce qu'on peut quand même retenir, c'est que toutes ses recherches sont une sorte de condensé de sa pensée et que finalement c'est dans sa peinture qu'il a réussi le plus souvent à condenser tout ça et à formaliser tout ça. Qu'en fait, ses œuvres peuvent constituer des preuves de la justesse de ses conceptions et même si on observe que ses toutes premières peintures ont un caractère aussi un peu expérimental, plus on avance dans le temps, plus ses œuvres deviennent structurées, pensées à la recherche d'une beauté idéale qui est en fait le résultat de tout ce travail scientifique qu'il fait par ailleurs. Troisième aspect du travail de Léonard mais là c'est plus un petit clin d'œil, c'est la question de l'écriture à l'envers. Alors l'écriture à l'envers c'est devenu un poncif quand on parle de Léonard de Vinci, ça a l'air tout de suite extraordinaire, alors c'est vrai que ça l'est parce que d'une certaine manière ça nécessite un certain entraînement et c'est vrai que c'est aussi assez émouvant de découvrir les carnets de Léonard dans lesquels on retrouve son écriture, donc vraiment la trace de sa pensée. Mais c'est aussi souvent un peu frustrant parce qu'on est obligé d'utiliser un miroir pour déchiffrer les textes qui sont donc écrits à l'envers. Même si on est d'accord, prendre un miroir c'est pas non plus quelque chose de très compliqué, que c'est à la portée de n'importe qui. Donc on a longtemps raconté que Léonard écrivait à l'envers pour coder ses écrits ou pour protéger sa pensée, mais enfin le code n'est quand même pas très complexe. Donc on comprend assez vite que ça peut pas être la raison pour laquelle Léonard a choisi d'écrire à l'envers. Donc cette écriture, pardon, que l'on dit spéculaire, donc en miroir, elle a surtout un intérêt pratique pour Léonard qui est ambidextre mais qui écrit la plupart du temps de la main gauche. Alors si vous êtes gaucher, vous connaissez le problème, quand on écrit de la main gauche, écrire en fait de la gauche vers la droite, c'est très désagréable parce que très souvent la main passe sur l'encre encore humide. Alors que écrire de la droite vers la gauche, à l'envers, donc en gardant le système de pensée de la phrase mais en écrivant simplement en miroir, ça permet d'éviter le problème de l'encre encore humide qui risque de baver quand on écrit par-dessus. Et c'est relativement facile à relire puisqu'il suffit de se munir d'un miroir et le tour est joué. Donc, on a beaucoup discuté des raisons pour lesquelles Léonard de Vinci utilisait cette écriture de droite à gauche mais je crois qu'on a trouvé la réponse avec cette notion pratique. L'autre petit aspect qui me semble aussi assez important à noter, c'est la question de l'inachèvement. Il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres de Léonard de Vinci qui sont inachevées, en particulier ses peintures mais on l'a vu que c'était le cas aussi avec ses notes pour écrire des traités sur l'art. On peut se dire que dans certains cas, il y a certainement eu des problèmes techniques, des problèmes matériels. Il ne faut pas oublier que faire une peinture ou une sculpture, ça coûte assez cher, plus ou moins selon la taille de la peinture et que les artistes demandaient parfois des avances sur paiement pour pouvoir acheter le matériel, les pigments, les supports, ce genre de choses. Mais que parfois, malheureusement, ils n'avaient pas ses avances et donc ils n'ont pas forcément pu avancer l'argent et donc pas pu réaliser certaines des commandes qu'ils avaient obtenues. Donc ça, ça peut exister. Il y a aussi le problème parfois des aléas de l'histoire qui font qu'on est obligé de déménager un peu rapidement et puis on ne livre pas le tableau aux commanditaires prévus. On peut aussi noter chez Léonard sans doute un souci de perfectionnisme et puis une insatisfaction assez constante vis-à-vis de ses créations qui fait qu'il recommence très souvent et que donc il laisse parfois des choses à l'état d'inachèvement pour recommencer une nouvelle variante. Il y a des tableaux de Léonard dont on connaît aussi différentes versions. Mais la raison certainement centrale de cet inachèvement, elle peut être replacée dans le contexte plus général de son temps. Le non finito, comme on l'appelle à l'époque, Léonard n'est pas le seul artiste à l'utiliser. Michel-Ange, par exemple, a aussi laissé de nombreuses sculptures inachevées. Et la raison pour laquelle ces artistes laissent des choses inachevées, elles sont, ces raisons, assez différentes. Mais chez Léonard, on se rend compte que depuis son passage chez Verrocchio, il y a une chose qui l'intéresse particulièrement, c'est donc le mouvement. Essayer de traduire le mouvement dans la forme, essayer de montrer le passage du temps et essayer en fait de capter quelque chose d'assez intangible, d'éphémère qui est en perpétuelle évolution. Et le fait de garder des éléments inachevés dans certaines œuvres, comme par exemple ici dans la Scapiliata, cette jeune fille échevelée, eh bien ça permet de ne pas bloquer justement l'image et de donner cette impression de vie, de mouvement, de quelque chose de très subtil. Alors, évidemment que ce n'est pas le cas pour toutes les œuvres de Léonard, il y en a certaines qui ont été juste abandonnées pour diverses raisons, mais il y en a aussi quelques-unes, et notamment dans les dessins ou dans les peintures comme celle-ci, qui sont certainement inachevées, avec l'idée que l'inachèvement, eh bien c'est presque l'aboutissement de toutes ces recherches autour du mouvement et du temps. Donc, il faut se dire que le non finito, ça peut être en fait quelque chose de fini. Je voulais aussi revenir sur une œuvre emblématique de Léonard de Vinci, mais pas pour l'œuvre en elle-même, mais pour ce que ça implique du caractère de Léonard de Vinci et de ses recherches, c'est l'homme de Vitruve. Alors, l'homme de Vitruve, c'est une image, la perfection masculine, qui évoque surtout le rôle de théoricien de Léonard de Vinci. Même si je vous ai dit que Léonard n'a jamais réussi à terminer ses traités sur l'art, il a été intéressé particulièrement par toute cette recherche théorique qui lui permettait finalement de mélanger tous les domaines qui l'intéressaient et en particulier les mathématiques avec l'anatomie. Alors, pour réaliser l'homme de Vitruve, il va s'inspirer des textes de l'architecte et théoricien antique Vitruve qui pensait que l'anatomie idéale des hommes pouvait se concevoir en inscrivant l'homme à la fois dans un cercle et dans un carré en mettant le nombril au centre du cercle et le cercle et le sexe au centre du carré. Donc, Léonard va se plier à cette description et il ajoute même que c'est dans le texte qu'il écrit autour qu'il faut calculer tout par proportion et que la longueur par exemple des bras étendus doit être égale à la hauteur de cet homme que des tétons au sommet de la tête ça doit faire un quart de la hauteur que du genou jusqu'au sexe on a à peu près un quart de la hauteur aussi que du coup d'à l'aisselle c'est un huitième de la hauteur que la distance entre le nez et le bas du menton est égale à la distance qui va des sourcils à la racine des cheveux. Vous voyez tout est question ici de proportion. En fait ce que fait Léonard et ce que font beaucoup d'artistes depuis l'antiquité c'est qu'il ne s'intéresse pas en fait à l'image d'un corps idéal mais plutôt de proportion idéale des proportions qui donnent une image philosophique en fait du corps qui est adaptée à une sorte d'idéal mathématique. Et donc dans cet homme de Vitruve on voit à quel point Léonard a pu s'inspirer effectivement de toutes ses recherches. Alors pourquoi l'homme de Vitruve est tellement célèbre ? Eh bien sans doute parce qu'avec cette image il résume toutes les recherches de Léonard mais aussi de ses contemporains. Donc Léonard il réussit à respecter les directives de Vitruve sans que son homme soit trop bizarre et à première vue tout paraît harmonieux et ensuite on se rend compte que derrière tout ça il y a de la géométrie des mathématiques de l'anatomie mais il y a aussi une dimension en fait carrément cosmique puisque cet homme est à la fois au centre de tout et intégré à l'univers. En fait c'est carrément le concept d'humanisme qui est presque résumé par cette image et c'est pas en fait Léonard de Vinci que représente cette image mais c'est tout le siècle de Léonard toute la pensée de la Renaissance et tout l'humanisme de cette époque qui est résumé sur un tout petit dessin qui est à peine plus grand qu'une feuille A4. Un élément un peu plus technique cette fois-ci le fameux sfumato Alors le sfumato qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est cet effet sans ligne ni contour qui donne l'impression que tout est un peu vaporeux en particulier dans les endroits où il y a des ombres et dans les endroits où il y a du modelé C'est en fait cet effet de flou dans les dégradés Alors on pourrait obtenir un flou similaire en brossant la surface et en estompant les contours Mais vous vous doutez bien que le sfumato de Léonard de Vinci il est un peu différent de ça et c'est pour ça qu'il est si célèbre En bon florentin Léonard de Vinci est adepte en fait d'une technique picturale qu'on appelle le glacis c'est-à-dire que sa peinture à l'huile est très diluée et qu'il va superposer plusieurs couches de peinture pour faire monter progressivement la couleur Ça c'est quelque chose qu'utilisent aussi les artistes du nord de l'Europe les flamands les allemands Mais là où beaucoup d'artistes vont se contenter de 4 ou 5 couches de peinture Léonard lui il multiplie les couches Il y en a beaucoup plus D'ailleurs on est quasiment incapable de dire combien il y a de couches de peinture dans une peinture de Léonard Mais ce qu'on sait c'est que les couches de peinture sont extrêmement fines puisqu'on les a mesurées et qu'elles font de 1 à 2 micromètres c'est à dire 1 millième de millimètre ça veut dire que finalement elles sont plus fines que l'épaisseur d'un cheveu et que ça lui permet donc de superposer énormément de couches de peinture vous imaginez même s'il en met 40 mais ce sera l'équivalent de 40 micromètres et ça fait vraiment pas beaucoup Donc à la surface on voit pas d'épaisseur particulière mais ça va donner pour notre regard humain cette impression de flou puisque la gradation entre les zones claires et les zones sombres va se faire très 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 progressivement en ajoutant progressivement une couche de peinture supplémentaire et vous le voyez sur le schéma à l'écran les zones qui sont sombres elles ont beaucoup plus d'épaisseur de peinture beaucoup plus de couches de peinture les zones claires elles en ont moins et entre les deux on a une gradation mais c'est tellement fin tellement subtil tellement imperceptible que ça noie en fait les contours et que ça donne cette impression de fou alors c'est une technique extrêmement laborieuse que seul Léonard en fait va quasiment réaliser alors il y a quelques élèves de Léonard qui le qui l'utilisent cette technique ou qui l'adaptent mais en fait ça fait partie des éléments qui permettent d'authentifier parfois les peintures de Léonard de Vinci parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des faux sfumato c'est vraiment très particulier comme technique et là je vous explique ça comme si c'était évident mais sachez que pendant très longtemps on n'a pas compris en fait comment Léonard arrivait à faire ces flous qui nous paraissaient bien singuliers et c'est assez récemment grâce aux techniques évidemment de recherche moderne grâce à des réflectographies notamment que les chercheurs ont réussi à comprendre cette succession de couches de peinture donc le sfumato c'est un truc essentiellement léonardesque qu'on trouve chez vraiment très très peu d'autres artistes pour terminer le parcours autour des clés léonardesques je vous propose de regarder quelques oeuvres phares et j'ai essayé de les choisir un peu différents moments de la carrière de l'artiste première oeuvre la dame à l'hermine la dame à l'hermine c'est une peinture qui date de la période milanaise de léonard de vinci on sait que le tableau a été peint avant 1492 car il a fait l'objet d'un poème d'un poète qui est mort cette année là donc on parle de dame à l'hermine puisque la femme semble tenir un animal dans ses bras qui peut être assimilée à une hermine même si bon anatomiquement c'est pas parfaitement ça mais en réalité on sait très bien qui est représenté dans ce tableau il s'agit du portrait de Cecilia Gallerani qui était la maîtresse de Ludovico Sforza durant la période où léonard était à Milan et ce portrait semble avoir été commandé par le duc lui-même même s'il est rentré en possession de Cecilia juste après peut-être comme un tableau d'adieu Cecilia Gallerani c'était une jeune femme originaire de la bourgeoisie un peu désargentée qui avait été fiancée à un vice-conti mais comme ses frères avaient arrêté de payer sa dot ses fiançailles avaient été rompues et elle était donc devenue à l'âge de 15 ans la maîtresse du duc Ludovico Sforza et elle donna même naissance à un fils quelques années plus tard alors la présence de l'hermine a été expliquée de plein de façons notamment à cause du nom de famille de Cecilia donc Gallerani puisque en grec l'hermine ou la belette ça se dit Galler et on s'est dit qu'il y avait un petit jeu de mots sur le nom de la jeune fille l'hermine renvoie aussi directement à Ludovico qui venait de recevoir du roi de Naples l'ordre de l'hermine et puis on peut se dire aussi que l'hermine c'est un symbole de pureté et de tempérance qui pouvait peut-être aller très bien à cette jeune fille peu importe en fait ce que l'on peut noter c'est que Léonard ici il utilise l'hermine pour amplifier le mouvement du personnage et c'est ça qui est intéressant dans ce portrait c'est vraiment la notion de torsion du corps qui donne le mouvement et on découvre en fait le visage de la jeune femme qui est tourné vers l'extérieur et qui est tourné vers la lumière peut-être d'ailleurs qui regarde quelqu'un qui vient de rentrer dans la pièce tout en caressant cet animal qui peut faire référence effectivement à la personne venant de rentrer et donc peut-être à Ludovico ce qui est vraiment intéressant dans le travail de Léonard ici c'est que contrairement au portrait qui était à la mode à cette époque à la cour de Milan où on voit encore très souvent les personnages de profil et bien il crée en fait une torsion vraiment dynamique il va créer un personnage qui est vu de trois quarts mais dont le regard est tourné à l'opposé et ça donne en fait beaucoup d'animation ce qui est tout à fait nouveau pour le portrait milanais la deuxième oeuvre milanaise qui est quand même aussi une oeuvre phare que je ne pouvais pas ne pas vous montrer c'est la scène de Santa Maria delle Grazie alors il s'agit plutôt d'une peinture murale qui a été commandée aussi par Ludovico Sforza mais cette fois-ci à destination du monastère de Santa Maria delle Grazie où il venait déjeuner plusieurs fois par semaine donc c'est une oeuvre qui aujourd'hui est très abîmée alors en partie parce que le bâtiment a été bombardé pendant la seconde guerre mondiale et vous voyez qu'on l'a en fait reconstruit mais aussi parce que la technique employée par Léonard de la peinture à l'huile de la tempéra sur enduit ce sont des techniques qui ne permettent pas en fait une très bonne conservation de l'oeuvre et on sait que les moines se plaignaient déjà au début du 16e siècle de l'état de conservation de cette oeuvre qui a sans doute été réalisé dans les années 1495 1497 on voyait une quinzaine d'années une vingtaine d'années plus tard et on se plaignait déjà du mauvais état de conservation de cette oeuvre alors pourquoi cette oeuvre est très connue je dirais que la première chose c'est parce que la construction est très pensée et que c'est une oeuvre qui a été énormément copiée la composition est hyper efficace Léonard y a beaucoup travaillé et donc assez logiquement c'est une oeuvre qui a servi un peu de modèle pour plein d'autres oeuvres par ailleurs le sujet est un sujet qui est aussi un sujet récurrent puisqu'il s'agit du dernier repas du Christ avec les apôtres juste avant sa crucifixion au moment de la Pâque juive donc c'est une scène mémorable qui est racontée par tous les évangélistes avec plus ou moins de détails et qui montre en fait un repas au cours duquel va se passer vont se passer deux choses premier événement le Christ annonce que l'un des apôtres va le trahir et c'est la raison pour laquelle dans ce tableau on voit généralement une agitation importante regardez de plus près les personnages ils sont en train de parler ils sont en train de s'agiter on voit leur étonnement leur surprise leur négation font plein de gestes avec les mains et ça ça a été une grande part de l'étude de Léonard pour ce tableau de trouver les constructions de tous les personnages pour cette animation mais durant cette scène il se passe autre chose puisque le Christ va aussi mettre en place pour la première fois la cérémonie de l'Eucharistie c'est la première fois qu'il y a partage du pain et du vin et que la symbolique christique y est associée et donc ça explique pourquoi au centre de l'image au milieu de tous ces apôtres qui s'excitent le Christ lui il est très hiératique très solennel c'est la figure centrale qui marque bien l'idée de cérémonie donc le Christ est ici presque représenté comme un prêtre durant la messe ce qui est intéressant dans cette oeuvre c'est évidemment d'avoir réussi à mêler ces deux aspects Léonard de Vinci il réussit véritablement à relier les deux moments de l'histoire qui sont pourtant assez contradictoires un moment très animé et très dynamique et un moment très solennel et très posé habituellement quand on représente le dernier repas du Christ avec les apôtres on va mettre en valeur trois apôtres parmi l'ensemble on met toujours en valeur saint Pierre et saint Jean qui sont les apôtres sur lesquels le Christ s'appuie et donc on les représente généralement de part et d'autre du Christ et puis on met évidemment en évidence Judas qui lui toujours représentait un peu à l'écart avec sa bourse et qui montre que c'est évidemment le traître mais ici petite originalité de la part de Léonard de Vinci qui répond à une commande je le rappelle donc c'est aussi une originalité demandée par les commanditaires mais Judas est intégré au groupe formé par saint Pierre et saint Jean et ces trois personnages on les reconnaît bien Judas parce qu'il a sa bourse à la main saint Jean parce qu'il est le plus jeune de tous les apôtres et qu'il est représenté comme d'habitude c'est à dire jeune et imberbe et saint Pierre parce qu'on voit un caractère un peu belliqueux et en fait il tient à la main un couteau que vous voyez peut-être ou que vous apercevez peut-être à l'extrême gauche donc oubliez le Da Vinci Code le tableau de Léonard de Vinci il respecte en réalité la structure des tableaux représentant les scènes habituelles si ce n'est qu'il est plus efficace puisqu'il réussit à condenser vraiment les deux moments de l'histoire et qu'il a un soupçon d'originalité en conjuguant les trois personnages principaux et en les mettant dans un seul et unique groupe alors c'est sans doute l'un des tableaux les plus célèbres de Léonard et je vous ai dit qu'on l'avait beaucoup copié en fait il est vraiment entré dans l'imaginaire collectif ce tableau car sa composition est tellement efficace qu'on peut l'utiliser pour à peu près tout en fait on peut tout à fait faire des publicités pour des voitures des publicités pour à peu près tous les sujets comme vous le voyez ici en mettant en scène les éléments les personnages comme dans la composition de Léonard de Vinci et comme tout le monde connaît en plus cette composition si on fait comme ici avec cette publicité pour des vêtements féminins si on inverse un peu les choses si on fait une parodie et bien ça devient évidemment assez transgressif bon l'image peut-être la plus proche de l'original mais qui n'a absolument rien à voir dans son sujet c'est sans doute cette affiche pour un film avec Sylvester Stallone à la place du Christ troisième oeuvre de Léonard de Vinci un peu phare la Sainte Anne la Vierge et l'enfant alors cette oeuvre c'est une commande qui aurait été passée à Léonard de Vinci par le roi de France Louis XII pour célébrer la naissance de sa fille Claude en 1499 et c'est l'époque vous vous souvenez où les français arrivent dans le Milanais donc ça coïnciderait assez bien et puis je vous rappelle que la femme de Louis XII c'est Anne de Bretagne et que donc elle a le même prénom que la mère de la Vierge et que ça expliquerait peut-être le sujet du tableau puisque ici on a une Sainte Anne la Vierge et l'enfant qui met quand même assez clairement au centre le personnage de Sainte Anne alors ce tableau n'a jamais été livré à Louis XII puisqu'il est mentionné comme étant l'un des trois tableaux que Léonard de Vinci ramène avec lui d'Italie quand il vient s'installer à Amboise et c'est donc François Ier qui aurait acheté le tableau à l'un des assistants de Léonard après sa mort alors la composition est intéressante c'est une composition pyramidale qui donne à la fois de l'unité à l'ensemble et beaucoup de dynamisme notamment parce que vous voyez que la Vierge est installée sur les genoux de Sainte Anne et qu'elle essaye de rattraper le Christ qui est en train de jouer avec un agneau et qu'on a vraiment cette impression de mouvement et que les personnages sont en train de bouger sous nos yeux alors qu'en parallèle de ça tous leurs regards sont parfaitement alignés selon une ligne oblique extrêmement nette qui montre bien la filiation qui existe entre ces personnages Sainte Anne qui est la mère de la Vierge qui est la mère de l'enfant mais avec voilà une structuration qui se veut presque hasardeuse alors que évidemment Léonard a travaillé beaucoup pour réaliser cet ensemble on connaît d'ailleurs beaucoup d'esquisses préparatoires pour ce tableau je vous montre ici l'un des cartons les plus connus qui nous montre en fait une version sans doute précédente du sujet qui était moins dynamique avec Sainte Anne et la Vierge qui étaient quasiment au même niveau et qui nous montrent en fait que l'oeuvre a eu une longue maturation et que Léonard a progressivement transformé les choses il a remplacé le petit saint Jean-Baptiste par l'agneau qui est son symbole il a en fait glisser le Christ enfant des genoux de sa mère vers le sol et il a surtout donné de l'importance à Sainte Anne en la plaçant sur l'axe de la composition ce qui permet en fait d'obtenir cette forme pyramidale que l'on voit à l'issue de tout ce travail mais qui donne aussi beaucoup plus de dynamisme donc au tableau et c'est pour ça que cette oeuvre elle est vraiment intéressante parce que c'est une oeuvre qui marque un peu le condensé aussi de toutes les recherches de Léonard sur le mouvement ici non plus sur le mouvement d'un seul personnage comme dans le tableau avec la dame à l'hermine mais ici d'un groupe de personnages qui est à la fois très structuré et très dynamique et c'est évidemment quelque chose qui peut se mettre en parallèle avec les expériences de la scène qu'on a vu juste avant quatrième tableau le Saint Jean Baptiste je vous ai dit qu'il faisait aussi partie des tableaux que Léonard avait ramené avec lui quand il est venu en France et c'est donc un tableau qui devait avoir un intérêt particulier pour Léonard puisqu'il l'avait gardé avec lui c'est en plus une oeuvre qui est plutôt une oeuvre tardive dans la carrière de Léonard c'est sans doute l'une de ses dernières peintures on date ce tableau généralement de sa période romaine donc entre 1513 et 1516 et on suppose qu'il pourrait s'agir d'une commande du pape Léon X qui était un pape d'origine florentine donc le tableau pourrait d'ailleurs être une sorte d'hommage au Saint protecteur de Florence alors le visage et le torse de Saint Jean Baptiste sont en train d'émerger vous le voyez d'un fond très sombre et on devine à peine le crucifix en roseau que le Saint tient à la main gauche par contre on voit très bien le doigt de la main droite qui est tourné vers le ciel et qui est vraiment un élément qui attire notre regard sur le message divin qui est délivré par ce Saint qui annonce la venue du Christ sur le tableau les contours sont vraiment très très flous ici on est noyé dans le sfumato véritablement et c'est aussi quelque chose de la maturité véritablement de Léonard de Vinci de se dire qu'on peut se passer finalement des détails pour simplement garder l'essentiel c'est à dire cette impression que le personnage surgit de la lumière et nous apparaît un peu comme ça dans la pénombre les couches de peinture sont extrêmement minces ici et permettent de créer ces effets donc très subtils dans les ombres et notamment dans le modelé du visage ou le rendu des cheveux on peut aussi noter un des aspects dont je ne vous ai pas encore parlé de Léonard dans ce tableau qui est la tendance à l'androgynie donc Léonard de Vinci c'est un des artistes qui va le plus en fait finalement rechercher une sorte d'homme idéal mais à travers des caractéristiques autant féminines que masculines en fait quand je dis homme idéal c'est peut-être une recherche de l'humanité idéale et donc de condensation des attributs féminins et des attributs masculins vraiment l'ensemble constituant quelque chose de très cohérent on voit ça très bien avec ce Saint-Jean-Baptiste mais peut-être vous l'avez noté la Sainte-Anne de tout à l'heure elle avait un côté un peu masculin et notre Saint-Jean de la Seine il avait un côté un peu féminin alors qui est traditionnel dans la représentation de Saint-Jean mais qui était quand même un peu amplifié chez Léonard de Vinci mais qui est une caractéristique en fait du style de Léonard alors je pourrais m'arrêter ici mais ce serait quand même un peu dommage de ne pas vous parler de la dernière oeuvre de Léonard pas la dernière chronologiquement mais la dernière pour cette conférence c'est-à-dire de l'oeuvre la plus mythique chez Léonard de la fameuse Joconde alors la Joconde c'est aussi l'aboutissement de certaines recherches de Léonard sur le portrait puisque c'est l'aboutissement des recherches commencées à Milan et qui aboutissent en fait à cette peinture d'une jeune femme tournée de trois quarts devant un paysage donc là on a le paysage qui fait son apparition derrière la figure alors la torsion est moins visible que dans la dame à l'hermine mais du coup la pose est peut-être presque plus naturelle et correspond aussi peut-être plus au portrait d'apparat tel qu'on l'imagine habituellement qui est la Joconde c'est peut-être la première question à se poser alors il existe des documents d'archives qui indiquent que Léonard a reçu en 1503 c'est-à-dire à peu près à l'époque de ce tableau la commande du portrait de Lisa Gherardini la femme de Francesco del Giocondo il y a donc énormément de chance pour que le portrait de la Joconde soit le portrait de Lisa Gherardini d'autant que le peintre Raphaël visite l'atelier de Léonard à cette époque et fait le croquis d'un tableau auquel Léonard est en train de travailler et que vous voyez que sur le dessin de Raphaël et bien on a certainement la première étape du portrait de Lisa Gherardini alors je dis première étape parce que vous avez compris que Léonard n'a jamais livré ce tableau puisqu'il l'a ramené avec lui en France et que pour une raison qui nous est inconnue mais qui n'est donc pas rare le tableau n'a jamais été donné à Francesco del Giocondo et que Léonard de Vinci a certainement continué d'y travailler mais cette fois-ci pour son propre compte et donc il a transformé des choses il a idéalisé le modèle il a transformé son visage il a peut-être fait d'ailleurs poser d'autres personnes par la suite pour pouvoir compléter ce tableau et c'est pour ça que de temps en temps on vous dit que la Joconde était un homme en fait la Joconde n'était pas un homme mais il est possible que des hommes et notamment des assistants de Léonard aient posé pour finir en fait ce tableau et que là encore on se retrouve avec beaucoup d'androgynie dans la représentation on peut aussi voir quand même un détail intéressant qui est la présence d'un voile sur la tête du personnage et qui est quand même une marque pour l'époque alors qui a été diversement expliqué mais on s'accorde généralement à dire qu'il indique qu'il s'agit bien de la représentation en tout cas initiale d'une femme mariée et que très certainement il s'agit de Lisa Gerardini d'El Giocondo alors le paysage il est par contre assez étrange il a aussi évolué au fur et à mesure et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce tableau le paysage à l'origine il était sans doute assez proche de ce que Raphaël avait vu dans la première version du tableau c'était un paysage toscan et puis c'est devenu un paysage un peu fantastique un paysage fantastique qui d'un côté nous montre une sorte de zone désertique sans aucune présence humaine et de l'autre côté on voit une sorte de lac d'altitude avec des montagnes et le vestige d'un pont mais sans aucune présence humaine là encore Daniel Arras qui est un célèbre historien d'art il voyait une méditation sur le cycle du temps ou la destinée humaine ce qui expliquerait d'ailleurs un autre élément emblématique du tableau qui est le fameux sourire de la joconde alors effectivement il est rare de voir des modèles souriants dans les portraits de cette époque en tout cas lorsqu'il s'agit de tableaux de commande représentant des membres de l'élite on pourrait trouver des personnages souriants dans beaucoup de tableaux mais pour des raisons assez nombreuses les portraits ne montrent généralement pas des gens souriants alors il faut d'abord se dire qu'un portrait c'est un tableau relativement coûteux qui nécessite de longues heures de travail et donc de longues séances de pose et donc pour les modèles sourire pendant très longtemps c'est sans doute très inconfortable et à moins de vouloir vraiment un sourire un peu crispé et figé il y a certainement assez peu de modèles qui ont envie de poser de longues heures en souriant ensuite la définition même du portrait l'usage même qu'on fait du portrait fait que le but d'un portrait c'est de donner une image de soi qui soit intemporelle et neutre donc le sourire qui est l'élément le plus fugace et donc le plus ancré dans le présent qui puisse être et bien il n'a rien à faire dans un portrait en tout cas pas tel qu'on le conçoit à la renaissance les choses évolueront un peu ensuite on aura des portraits qui montreront plus la psychologie des personnages leur caractère mais c'est vrai que les premiers portraits de la renaissance on a tendance à avoir des portraits d'apparat qui sont faits pour montrer la physionomie de quelqu'un une physionomie très idéalisée qui est censée traverser les siècles enfin et surtout peut-être il n'est pas très convenable de sourire effrontément en public dans les classes aisées alors on évite en tout cas de montrer ses dents ça veut pas dire qu'on peut pas esquisser un sourire d'ailleurs ce que fait la joconde vous voyez qu'elle ne sourit pas non plus de manière très très franche c'est très léger mais c'est vrai que c'est assez rare de voir des personnages sourire parce que dans la vie quotidienne dans les milieux aisés on ne sourit pas beaucoup il faut aussi avouer que l'hygiène buccodentaire de l'époque est sans doute assez relative et que les sourires ne sont pas très beaux et que donc on évite de montrer ses dents et donc on évite de sourire ça devient un code social donc finalement les historiens d'art ils sont souvent étonnés du sourire de la joconde ils se sont souvent intéressés à ce sourire et ce sourire a fait beaucoup parler les historiens d'art mais vous voyez que c'est quand même quelque chose de très complexe de voir vraiment dans le sourire de la joconde une sorte d'originalité extrême voilà c'est peut-être un peu exagéré quand même et puis surtout il est possible que le sourire ait été amplifié au fil du temps par Léonard de Vinci notamment quand il a décidé de ne pas livrer ce tableau à partir du moment où on a vu que Léonard avait sans doute retravaillé le tableau au fil du temps et bien il est probable que le sourire soit devenu un élément avec une signification différente de ce qu'il aurait pu avoir dans un portrait et là je reprends le raisonnement de Daniel Arras si le tableau représente une méditation sur le temps qui passe et bien le sourire permet d'ancrer le personnage dans le présent ainsi le paysage de gauche représenterait un paysage préhistorique un paysage très loin dans le passé avant l'arrivée de l'homme sur terre le modèle représenterait le présent avec son sourire extrêmement fugace qui l'inscrit dans le temps justement présent qui est en train de disparaître et puis le paysage de droite représenterait le futur un futur un peu post-apocalyptique qui représenterait le monde après la disparition de l'homme et effectivement avec le paysage fantastique et le sourire on aurait quelque chose de cohérent autour d'une évocation du temps alors c'est peut-être une interprétation un peu poussée je ne sais pas si c'est la vraie explication du sourire de la Joconde et de ce paysage mystérieux mais en tout cas c'est ce qui explique en fait l'intérêt que les historiens d'art ont pu avoir pour le tableau parce qu'il est différent d'un portrait classique et traditionnel le grand public par contre il s'intéresse à un autre détail généralement du tableau qui est ce qu'on appelle l'effet Joconde alors l'effet Joconde qu'est-ce que c'est ? c'est l'impression qu'un modèle ou un personnage nous suit du regard alors normalement on l'a étudié cet effet et ça marche lorsque l'angle du regard est à moins de 5 degrés et que l'on peut s'approcher à moins de 50 cm d'une toile ou ça peut être aussi d'ailleurs d'un personnage de film qui pourrait être cadré très serré sauf que dans la Joconde ça ne marche pas vraiment parce que l'angle est à plus de 15 degrés et puis en plus aujourd'hui on ne peut jamais l'approcher à moins de 3 mètres pour vérifier de toute façon donc ça veut dire qu'on a l'impression que la Joconde nous suit du regard et on a appelé ça l'effet Joconde alors qu'en réalité ça ne marche pas vraiment ça c'est un peu un mythe ou un fantasme en réalité ça marche dans plein d'autres portraits de la même époque mais sur la Joconde bah pas vraiment alors un sujet qui revient aussi très couramment quand on parle de la Joconde c'est la question des copies est-ce que celle du Louvre c'est la vraie Joconde ou pas alors c'est un sujet extrêmement complexe d'abord parce qu'il existe effectivement de nombreuses copies de la Joconde pour une raison extrêmement simple c'est qu'à l'époque de Léonard de Vinci quand on apprend le métier de peintre on commence par copier les peintures de son maître et c'est le cas pour Léonard qui encourage ses élèves à copier ses oeuvres dans son atelier pour se former il y a aussi des copies qui sont des copies qu'on dit d'atelier c'est-à-dire quand une oeuvre a eu du succès et bien on fait copier cette oeuvre par les assistants pour la revendre une autre fois à d'autres amateurs à d'autres commanditaires ou à des collectionneurs donc chaque version que l'on connaît de la Joconde montre en fait une image un peu différente de celle du Louvre mais pas complètement non plus différente ce qu'on peut se dire c'est que très souvent ces versions de la Joconde constituent une étape du processus d'élaboration de l'oeuvre du Louvre et que Léonard de Vinci a dû en fait passer par plusieurs étapes avant d'arriver à la version finale que l'on peut découvrir au Louvre et que du coup ces élèves ils ont copié l'étape qu'ils avaient sous les yeux au moment où ils étaient dans l'atelier de Léonard alors le tableau de Madrid c'est sans doute l'un de ceux qui est le plus proche du tableau du Louvre il ressemble vraiment au tableau du Louvre dans son décor dans sa mise en oeuvre évidemment les couleurs sont un peu différentes mais sachez que le tableau du Louvre il a un vernis très très jaune qu'il faudrait un jour nettoyer ou enlever et que si on lui redonnait ses couleurs initiales ça ressemblerait beaucoup au tableau du Prado ensuite on a une oeuvre qui se trouve au musée de l'Hermitage où là on voit quelque chose d'un peu différent alors c'est assez proche mais le personnage est aussi voilà un peu différent et puis surtout la qualité d'exécution de l'oeuvre semble un peu en dessous de celle que l'on a pu voir précédemment donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a certainement affaire à des copies d'élèves voire peut-être même à des copies parfois qui ont été exécutées en dehors de l'atelier de Léonard l'oeuvre qui est la plus troublante et qui a fait le plus parler ces dernières années c'est la joconde d'Isselworth qui est une peinture qui se trouve dans une collection particulière et qui montre en fait peut-être une version précédente de la joconde vous voyez que cette version là elle ressemble un peu plus au dessin de Raphaël notamment dans le paysage et dans la présence des deux grands piliers voilà il y a des éléments qui sont assez proches du dessin que Raphaël a fait on se demande même si cette version là ne serait pas en fait une première version faite par Léonard qu'il aurait abandonné puisque le paysage est inachevé et qu'il aurait en fait poursuivi avec une deuxième variante qui est le tableau du Louvre maintenant si la question qui vous intrigue c'est de savoir si la version du Louvre est la vraie joconde ou pas bah en tout cas elle est authentique la version du Louvre puisque Léonard l'avait avec lui en venant en France et que l'histoire l'historique du tableau du Louvre est extrêmement bien connue par contre l'historique de ce tableau là bah on le connaît un peu moins donc là on est tributaire de plusieurs interprétations qui peuvent être contradictoires il existe aussi une variante de la joconde nue alors c'est en réalité un carton c'est à dire un dessin préparatoire qui a été piqué pour être reporté sur une toile et c'est une oeuvre qui ressemble à la joconde dans la posture mais qui est très différente vous voyez que le modèle n'est pas du tout la femme du Louvre on l'appelle quand même la joconde nue parce qu'on a bien l'impression que Léonard s'est inspiré de la posture de la joconde pour représenter ce personnage qui est sans doute plutôt une allégorie en tout cas qui évoque une sorte de beauté féminine idéale qui peut sembler inspiré des Vénus antiques et cette version peinte cette version donc dessinée de la joconde a été utilisée par des élèves de Léonard pour en faire des versions peintes donc on voit là un exemple alors c'est sans doute ici l'oeuvre la plus proche du carton de Léonard qui montre vraiment le succès de cette composition et qui semble montrer aussi que vous voyez on a quand même l'univers de la joconde avec le paysage avec les montagnes le parapet par derrière mais un visage complètement idéalisé et puis un corps qui est aussi une sorte d'idéal de perfection dans des tableaux qui sont faits pas du tout pour être particulièrement érotiques mais qui sont plutôt faits pour se rapprocher de la pensée antique on est en pleine renaissance donc se rapprocher de la pensée antique qui voit la beauté comme une harmonie des formes et ça explique d'ailleurs la raison pour laquelle la déesse Vénus est souvent représentée nue parce que comme elle est censée représenter la beauté il faut qu'on puisse observer cette beauté à travers un corps dévêtu voilà on n'est pas forcément dans quelque chose qui se veut particulièrement sensuel d'ailleurs dans ce tableau on a quand même une beauté assez froide en fin de compte alors maintenant qu'on a vu tout ça on peut se dire ok la Joconde c'est un tableau qui condense un peu toutes les recherches de Léonard qui est un peu un tableau de la maturité mais c'est un tableau qui n'est pas finalement si facile d'accès que ça c'est un tableau qui a une technique particulière qui a été retouchée plusieurs fois qui a des variantes une histoire assez compliquée alors pourquoi ce tableau il est tellement apprécié par le grand public pour être tout à fait honnête je pense qu'un tableau comme le Saint-Jean-Baptiste est beaucoup plus facile d'accès c'est un tableau dans lequel on retrouve du sfumato on retrouve l'androgynie de Léonard on retrouve sa technique très subtile sa recherche de la beauté idéale on retrouve tout ça dans le Saint-Jean-Baptiste mais le Saint-Jean-Baptiste pour moi il est quand même beaucoup plus facile à expliquer à présenter que la Joconde donc pour quelle raison la Joconde est-elle devenue la superstar du Louvre et bien en réalité pendant très longtemps la Joconde n'a pas été la star du Louvre toutes les explications que je vous ai données font que la Joconde est une oeuvre intéressante pour l'histoire de l'art et donc elle a intéressé les historiens d'art elle a intéressé les artistes elle a intéressé les amateurs d'art et c'est vrai qu'au XIXe siècle on commence à la photographier parce que c'est l'un des tableaux majeurs du Louvre tout simplement parce que c'est un tableau de Léonard de Vinci mais je vous rappelle qu'au Louvre on a d'autres tableaux de Léonard de Vinci et la Joconde n'est pas plus célèbre que les autres tableaux de Léonard de Vinci c'est un tableau finalement assez austère et finalement c'est plutôt les amateurs qui ont été intéressés par cette image et tout va changer en 1911 quand la Joconde va être volée puisqu'à l'occasion du vol de la Joconde elle va devenir médiatique alors que les autres tableaux de Léonard de Vinci et bien n'ont pas été volés donc le vol est assez rocambolesque il a été fait vraiment un peu par opportunité c'est un ouvrier italien qui travaillait au Louvre qui a décroché le tableau comme ça de manière très très simple un jour où il passait devant en plus on n'a pas découvert le vol tout de suite parce que personne n'a pensé que le tableau avait pu être volé il a fallu attendre un peu avant que le préfet de police soit prévenu du coup la police elle n'avait aucune piste et pendant très longtemps on n'a vraiment pas su du tout ce qui avait pu se passer ce qui fait qu'on a interrogé des gens célèbres comme Guillaume Apollinaire ou même Picasso parce qu'on pensait que le vol avait été commis par un artiste et puis les journaux ont commencé à promettre des récompenses à ceux qui donneraient des indices et donc vous imaginez à quel point on a fait monter la sauce et à quel point cette joconde est devenue un sujet de discussion et un sujet de scandale et puis il faut avouer qu'on a retrouvé la joconde mais on l'a retrouvé aussi d'une manière assez spectaculaire ou pas spectaculaire mais justement étrange puisque le voleur a finalement essayé de vendre le tableau à un antiquaire florentin qui a donné l'alerte et que le tableau a été retrouvé voilà sans faire d'effort donc on a retrouvé le tableau qui a été renvoyé au Louvre après avoir fait une petite présentation triomphale en Italie et c'est donc à partir de ce moment là que l'on a voulu voir absolument ce tableau on a voulu voir le tableau qui avait été finalement présenté dans les journaux on a voulu se déplacer pour découvrir ce tableau dont on nous avait rabattu les oreilles pendant de nombreux mois et c'est à ce moment là aussi qu'on a commencé à protéger la joconde alors là vous avez une petite caricature qui montre qu'on a mis les visiteurs en cage en réalité c'est le tableau qu'on va mettre en cage progressivement dans un espace de plus en plus sécurisé qui va en faire en fait un tableau singulier par rapport à tous les autres tableaux à tous les autres chefs-d'oeuvre qui sont juste à côté au Louvre et puis on va proposer à ce tableau aussi des tournées triomphales on va le faire voyager puisque le tableau va être prêté en fait donc à l'étranger il va être présenté à l'étranger on va le détourner ce tableau Marcel Duchamp fait ça très bien avec la carte postale de la Joconde on va donc l'envoyer aux Etats-Unis en 1962 il va être reçu par Kennedy sur le tarmac de l'aéroport il va voyager au Japon et en Russie en 1974 alors évidemment tout ça c'est de la politique mais ça explique que ce tableau il soit aussi mondialement connu et donc à partir de cette époque-là et bien non seulement on vient au Louvre de toute la France pour voir le tableau mais on vient du monde entier pour voir le tableau en temps normal sachez qu'il y a à peu près 20 000 visiteurs par jour qui viennent admirer la Joconde au Louvre alors évidemment pas en ce moment mais le reste du temps ça se passe comme ça et vous comprenez donc qu'il est très facile d'utiliser ce tableau pour faire de la publicité exactement comme avec la scène avec la Joconde on peut vendre à peu près n'importe quoi on peut vendre des pizzas parce que évidemment c'est un tableau italien on peut tout à fait vendre aussi un produit pour cheveux parce que la Joconde c'est une icône c'est une star au même titre que Julia Roberts par exemple on peut tout à fait aussi vendre des voyages pour Paris parce que finalement la Joconde elle représente aussi la France elle représente Paris alors dans cette publicité vous voyez allemande on a en plus mixé la Joconde avec les Folies Bergères voilà Pigalle donc c'est devenu une Joconde un peu populaire on va dire et puis on peut même la mettre en couple avec Jean-Baptiste après tout ça fait un très bon une très belle image pour un site de rencontre alors vous voyez que l'image de la Joconde est très très variée et que c'est devenu en fait autre chose que simplement un tableau d'histoire de l'art un tableau de la carrière de Léonard de Vinci c'est vraiment devenu une icône une star un mythe quelque chose qui devient en fait un condensé de peut-être presque tout un musée tout un pays toute une ambiance et que Léonard de Vinci disparaît un peu derrière tout cet ensemble de marketing qui est associé à la Joconde donc c'est avec cette image que je termine ce parcours consacré à Léonard de Vinci en espérant vous avoir donné les éléments essentiels pour décrypter ou du moins en partie pour décrypter l'oeuvre de ce maître de la Renaissance italienne bonne soirée et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...